Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le T-10 italien qui vient de sortir, le Venedia AK, l'étalon italien. Petite référence à Rocky, je ne pouvais pas l'éviter. Pourquoi l'étalon italien ? Parce que c'est le fer de lance des nouveaux croiseurs qui viennent de sortir, donc les croiseurs italiens. La vidéo ne sera pas à proprement dit un replay commenté de Venedia, mais plutôt une découverte du navire à travers plusieurs parties et d'éléments que je tenais absolument à vous faire partager avant que vous ne grindiez ce magnifique navire. Niveau build, alors ça ce que je vous mets c'est ce que je compte utiliser à terme sur le Venedia après de longues et longues et longues séries de tests en salle d'entraînement avec mes camarades de clan. A noter en chose importante, l'utilisation de Fire Prevention, du changement d'obus et de la propulsion sur le navire pour un build toujours classique en full de simulation. Bon, là on commence un peu vite et fort, un petit peu comme ce navire, parce qu'il ne faut pas négliger une des capacités de ce navire, c'est vraiment de pouvoir se repositionner très vite. De base, il a une vitesse de 36,6 nœuds, presque 37. C'est vraiment très 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 rapide. Bon, tout de suite, on ralentit un peu et on se concentre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ici on va, on vient nous voir popper un Kremlin. Et voilà le premier downside, truc pas bien de ce navire, c'est qu'on n'a pas les H.E. Et ben, on ne peut pas faire grand chose. Deuxième aspect, la portée de tir de base n'est que de 17,1 km. Ah oui, vous avez accès au spotter ! Mais, clairement, du fait qu'on soit obligé de monter le module à 3 millions de reload pour compenser le reload abyssal de 20 secondes, oui, j'ai oublié de le préciser, c'est 20 secondes de reload de base, et ben, on ne peut pas mettre le module de portée. Du coup, on est coincé un petit peu avec ces 17,7. Oui, de temps en temps, on peut augmenter jusqu'à 20 avec le spotter, mais, voilà, on a du mal à engager. Et en plus, on a ce putain de Kremlin in-game, qui a, avec son pont, un 60. Vu que nos Obusap ont 54,9 mm de pénétration, ben, à part toucher la superstructure, eh ben, on ne fera pas de dégâts sur ce type de navire. Après, toucher la superstructure, c'est plutôt relativement facile. On est un croiseur T-10, on a une bonne précision de base. Avec, ben, les 15 canons, forcément, on touche beaucoup de cibles. Mais bon, comment ça se passe sur des cibles un peu moins blindées ? Typiquement, ici, le Bismarck, ben, c'est des salves à 8, 9K. C'est quelque chose qui arrive très, très, très régulièrement sur tout ce qui est... que vous pénétrez, en fait. À partir du moment où vous passez le pont, vous allez faire des dégâts réguliers et assez importants. Chose à noter, c'est que ça reste des dégâts de pénétration élevés. Du coup, les battleships ont du mal à heal ce type de dégâts. Donc, ça reste assez intéressant. Comme je disais, la maniabilité est plutôt bonne parce qu'il a une bonne vitesse. Par contre, le temps de basculation de Gouvernail est relativement moyen avec 11 secondes 6. Mais le turn radius est plutôt faible, ce qui est un truc qui partage avec l'ensemble des croiseurs italiens. Ça fait qu'on peut vraiment faire des manœuvres dans un mouchoir de poche une fois qu'on a bien anticipé le Gouvernail. Pour revenir au torpillier... Alors, leur point fort, c'est leur portée à 13 km, leur rechargement rapide. Leur point faible, c'est leurs dégâts alpha qui sont ridiculeusement bas avec 14k de dégâts. Et le fait qu'elles ne soient que 3 par flanc de navire, ça c'est vraiment un léger souci en termes de capacité à pouvoir créer des floods et à bloquer une zone. Bon, l'avantage c'est que vu qu'elles sont les charges très rapidement, on peut vraiment les utiliser très souvent. Et le fait qu'on a une habilité plutôt bonne fait qu'on peut souvent manœuvrer de telle sorte qu'on puisse utiliser les torpilles sur les deux flancs régulièrement. C'est-à-dire que vous avez des angles de torpilles vers l'avant qui sont vraiment géniaux. C'est vraiment comme sur le Henry IV. Mais ici, les torpilles à 13 km font vraiment le café. Sachant qu'elles ont un bonus supplémentaire, c'est qu'elles ne sont spot qu'à 1,1 km. Malgré le fait qu'elles soient très lentes, souvent elles surprennent les adversaires en cours de partie. On arrive relativement souvent à mettre des torpilles. C'est un petit coup à prendre, les torpilles lentes, mais souvent ça marche bien. Notez ici, je lance un premier rack. J'utilise les capacités de maniabilité du navire pour pouvoir me repositionner. A noter que je joue beaucoup avec le module de propulsion. Parce que je considère que le navire est très proche en termes de navire de kite du Henry IV. Et le bastulement gouvernail de base est peut-être faible. Le turn radius étant bon, je préfère vraiment utiliser la propulsion pour tromper les saves de l'adversaire. Parce que le navire va plutôt vite, a une bonne réaction. Ça fait un petit peu un ennemi de sous-poste. Et là, regardez, j'utilise le deuxième rack. Vous allez me dire, mais t'as tiré sur rien, elles vont jamais toucher, etc. En fait, c'est vraiment la difficulté d'utiliser les torpilles lentes. C'est des torpilles plutôt de zoning. C'est-à-dire que vous espérez qu'un ennemi va taper dedans parce qu'il a fait une erreur de positionnement. Ou que vous essayez de retenir un push. Et je trouve que ça rentre très bien dans cette optique de navire de kite. On le voit, là, le Venedia a fait une erreur. Il sort pensant être safe. Parce que je ne suis pas spot grâce au concealment. Et que mes alliés ont fait une erreur positionnellement. Hop, il se prend une torpille. Bon, vous allez dire, ce n'est qu'une torpille. Oui, mais, comme vous ne pouvez pas faire des dégâts d'incendie avec vos sapes et tout, c'est important de pouvoir mettre des torpilles régulièrement. Et regardez ! Alors déjà, il se met broadside et ne pas négliger les AP sur le Venedia. La vitesse de but est très très bonne. Vous avez vraiment des railguns à faible distance. Et en plus, regardez, il va se jeter gentiment dans mon deuxième rack. Donc, en quelques secondes, avec des torpilles bien anticipées, on a réussi à faire des dégâts et une citadelle en plus. Donc, franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Elles sont très très bien, ces torpilles. Elles vont provoquer des erreurs à l'adversaire. Soit il va se les prendre, voilà. Soit il va devoir les esquiver et peut-être vous offrir un broadside. Donc, à vraiment ne pas négliger. Pour en continuer avec les canons et les obusapes, alors vraiment, votre truc principal, c'est engager les DD. Les DD prennent des tatanes violentes de la part des obusapes. Et votre armure permet vraiment de... Elle est plutôt costaud, on verra juste après, de bien résister à leurs AP. Et du coup, franchement, engager un DD, c'est du pur bonheur. Généralement, c'est un blap. Mais attention, vous n'avez pas l'hydro. Donc, il faut vraiment faire attention aux torpilles des DD. C'est vraiment compliqué d'aller... C'est quasiment impossible, par contre, d'aller chercher un DD dans une smoke. Sans l'hydro, ce n'est pas possible. Donc, voilà. On se retrouve dans le port. Donc, le blindage du Vénésia. C'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Je le trouve très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un croiseur T10 avec des plaques de blindage au niveau de la ligne de flottaison un petit peu améliorées. C'est-à-dire que vous avez, comme vous voyez ici, le blindage à l'extrémité avant, il est de 25, comme la majorité de tous les croiseurs. Mais vous avez la petite plaque de blindage ici à 40 mm. Et si on continue, la ceinture blindée extérieure, parce qu'on verra après, il a une ceinture blindée au niveau de la citadelle plutôt élevée, 40 mm. On continue le long de la ligne de flottaison, 40 mm. Et, hop, au niveau du gouvernail, 60 mm. A noter qu'il ne perd vraiment jamais son gouvernail. J'ai plus perdu le moteur que le gouvernail, donc il n'y a vraiment pas besoin de la stand sur ce navire. Et, comme d'habitude, c'est un croiseur T10, donc le pont et la ceinture blindée haute à 30 mm. Donc, ça veut dire que le 406 mm boute sur une majeure partie de la coque. Il ne reste plus que les petites zones de pont à 25. En plus, du coup, le 40 mm, lui, il fait carrément bouteiller tous les obus. Donc, anglais, si la personne vise mal en face, elle vise la ligne de flottaison. Mais vous allez bouteiller même les obus de Yamato. Franchement, il n'y a pas beaucoup de navires qui sont capables de le faire. À part l'Hindenburg, en partie, c'est vraiment pas négligeable du tout. Bon, par contre, les tourelles sont un peu faibles, 150 mm avec des angles, les arrêtes un peu droites. Ce n'est pas terrible, terrible. Donc, vous avez tendance à les perdre régulièrement. Mais, franchement, déjà, voilà. Donc là, c'est le point de vue extérieur. En plus, si on enlève la couche extérieure, il a un blindage espacé avec deux parties de la citadelle. Une vraiment bien en profondeur dans le navire, sous l'eau, avec 58 mm. Pas 16 mm, pas 30, 58. Donc, ça veut dire qu'en anglais, vous pouvez faire boots des obus. Voilà, sur la partie basse et sur la partie haute. Bon, alors, de face, ce n'est pas beaucoup, c'est 80 mm. Donc, ça veut dire que vraiment un obus qui passe à travers la couche A25, qui tape là, pénétration Cita, ça arrive très souvent. Faites attention. Par contre, 165 mm de ceinture blindée de la citadelle en blindage espacé. Clairement, il a une armure relativement troll qui vous permet de bien résister. C'est vraiment hyper agréable. Donc là, vous voyez, je prends un angle où on serait en kite, quasiment. Et on peut présenter vraiment cette ceinture pour faire boots les obus. Il est vraiment bien étudié pour ça, en termes de blindage. Et ça reste très, 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 très agréable. A noter en plus que, franchement, les angles de tourelle sont pas exceptionnels dans le sens où vous pouvez rester anglais pour tirer avec toutes les tourelles. Non, ce n'est pas possible, notamment à cause du setup à trois tourelles devant. Non, mais franchement, avec le turn radius, la vitesse et les petites astuces que je vous ai données, vous pouvez vraiment attendre que la sable arrive, s'angler pour faire boots, continuer de tourner pour tirer avec les canons, se réangler très, 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 très facilement. Et ce qui le rend vraiment très sympathique à jouer. Donc, comme on le voit ici, pour continuer sur le blindage, j'ai pris des incendies. Pour moi, vous devez réfléchir un petit peu comme un battleship, parce que vous ne pouvez pas engager les croiseurs aussi à l'HU. Donc, vous devez réduire le nombre d'incendies. Du coup, c'est pour ça que dans le build de commandant, je mets Fire Prevention. Et donc, c'est vraiment, pour moi, un truc... On ne peut pas mettre autre chose, je trouve que ce n'est pas utile. On est dans une partie avec un CV. Donc, on va parler un petit peu de là. Donc, là, elle existe. Elle a une portée de 4,6 km. Et elle est assez proche de celle du Henry IV. Donc, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez quand même un DPS suffisant. Mais en gros, à cause de la portée de tir qui est vraiment ridicule. Donc, 4,6 km, c'est vraiment pour vous uniquement. Et encore, je ne suis pas convaincu que ça vous protège vraiment. C'est vraiment une des faiblesses du navire, cette faible AA. Donc, voilà. On va s'arrêter là un petit peu pour la preview. Donc, j'ai fait une note, comme on a l'habitude, sur un petit peu tout ce que j'en pense. C'est une preview. Ça peut évoluer dans le temps. De toute façon, je refais une deuxième vidéo avec une partie complète du navire. Une partie complète et un commentaire complet du navire sur comment le jouer. Donc, qu'est-ce que j'en pense ? Niveau canon, j'en ai déjà beaucoup parlé entre les précédentes vidéos et cette vidéo. Je les trouve très bien grâce à cette vitesse d'obus en sortie de canon très agréable. Vraiment, c'est des ray guns à certaines distances. Mais bon, ils pêchent en portée, ne pas avoir de HE. Voilà, donc, c'est une bonne note. Sans plus, 6 ennemis. Les torpilles, je les adore personnellement. Mais je comprends qu'on ait du mal à les utiliser. Donc, je ne peux pas leur donner une excellente note. Donc, 6 sur 10. Elles pêchent surtout par le manque de dégâts alpha. Et ça, c'est vraiment dommage. Niveau survie, quand on allie le blindage que vous avez montré avec l'agilité qui est excellente. C'est vraiment pour moi une bonne capacité de survie. Le gros problème, c'est qu'en duel de croiseur, vous avez de grandes chances de perdre parce qu'il n'a pas d'HE. Et du coup, j'aurais pu mettre une note plus élevée. Mais clairement, je ne mets pas une très bonne note. Une très bonne note, c'est une bonne note. Niveau HP Pool, c'est dans la moyenne haute, on va dire. Mais bon, ça reste plutôt classique pour du T-10. Il n'a pas des énormes points de vie. Et ce n'est pas un super croiseur. Niveau discrétion, alors 12-7, c'est bien. Ça va. Mais pour moi, on est obligé de le jouer full discrétion. Le vrai problème de ce navire, c'est vraiment la cadence de tir qui bloque la possibilité de build avec les différents modules. C'est-à-dire qu'on pourrait le mettre porté, on pourrait mettre autre chose. Whatever. C'est vraiment la discrétion qui, pour moi, fait le sel de ce truc. Vous avez une espèce de mélange entre un Zao ou un Yoshino et un Henry IV. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, l'agilité, j'en ai déjà parlé. Pour moi, la vitesse, super. Le turn radius, qui est vraiment tout petit pour un navire de cette taille, c'est vraiment hyper agréable. Le seul truc moyen, c'est le temps de basculement Gouvernail que je vraiment vous déconseille d'améliorer. Parce qu'avec le module de propulsion, c'est tellement jouissif de tromper un peu l'ennemi. Je vais en reparler il y a 30 secondes avec la A. C'est le team play. Le team play, je n'arrive pas à lui mettre de notes. Parce que, clairement, je n'ai pas assez de retours. On n'a pas assez de retours sur le navire. Je n'en ai pas non plus. Est-ce qu'il a une faculté de niche pour blâper les Dédé ? Bon, on verra. Je n'en ai pas parlé dans le replay. Parce que je n'arrive pas vraiment à l'utiliser de manière claire. Pour vous donner un retour, c'est la smoke. C'est vraiment un plus en termes de discrétion. C'est-à-dire qu'à pleine vitesse, vous pouvez utiliser... On le voit un petit peu, le Venesia que j'ai torpillé au début de la vidéo. Qui l'a utilisé. Bon, ça vous permet de faire demi-tour. Mais vous n'êtes pas invincible. Pour moi, ça mérite d'autres retours. Et j'ai vraiment besoin de prendre du temps avec le navire. Du coup, je lui donne pour l'instant une note globale de 7. C'est-à-dire que, est-ce que vous devez absolument garder ce navire parce qu'il est OP ? Non. Mais clairement, ayez-le à terme. Parce que les 20 secondes de reload sur les 203 au T10, très sincèrement, je ne pense pas qu'ils vont rester longtemps. Ils vont avoir un... Enfin, en tout cas, j'espère. S'il vous plaît, Wargaming, faites qu'ils aient un petit buff. Descendez le reload à 18 secondes. Je ne vous en demande pas plus. Et on aura des possibilités de build complètement différentes. Et ça, franchement, pour moi, ça serait vraiment un gros plus pour ce navire. Il n'y a pas besoin de buff les torpilles. Même si, bon, on aimerait tous avoir un navire OP. Mais pour moi, il n'y a pas besoin de buff les torpilles. Elles sont déjà bien comme ça et utilisables. Et puis, bon, une des capacités vraiment pourrie du navire qui est là, avec ses 4,6 km, laissez-le comme ça, ça me va. Je n'ai pas de problème là-dessus. Ce n'est pas un navire spécialisé dans l'art. Ça, ça me va. Donc, voilà. Est-ce que vous devez avoir ce navire ? La réponse est pour moi, oui. Parce que pour moi, c'est du fun en barre. Les 15 canons au T-10, c'est rigolo. Les AP, je n'en ai pas beaucoup parlé. Mais franchement, vous faites des citadelles. Il n'y a pas de problème. Vous êtes sur des pénétrations similaires à Lindenburg. Donc, c'est plutôt agréable. Et puis, bon, voilà. Moi, j'en retire vraiment une sensation de navire très agréable. Frustrant de par cette faible cadence de tir qui est vraiment... Oh, putain, c'est l'horreur. Enfin, voilà. Donc, on termine la vidéo là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et sur ce, tchuss !